Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur la suite de Figments. Dans la dernière VOD, normalement, on a battu le docteur de peste. Je ne sais pas si on fera à chaque fois tout le segment jusqu'au prochain boss, ça dépend du temps de jeu. Je vais essayer de faire une heure au grand maximum. Mais si on voit qu'on est juste avant le boss, je continuerai évidemment. Mais l'objectif c'est à peu près entre 40 minutes et une heure de VOD. Allez, c'est parti les gars. Donc là, on devait aller dans la nouvelle zone. La musique, elle est très rock'n'roll. Ah, on a l'animation. Ah, il n'y a pas, on ne peut pas se passer l'animation. Ok. Alors, le masque. Eh, non. Dommage. Il semble que les fears sont encore trop peu. Le gate a besoin d'un autre pour vous entrer. Beaucoup d'un autre nightmare? Tu es blanché, right? Allez, tu es retournée en forme. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à voir, Mayor. J'adore sa façon de parler là en mode avec des rimes et tout. C'est assez sympa. On dirait qu'il chante. Trouver le cauchemar de Rouacheville. C'est où Rouacheville? Attends, je n'ai pas une carte. La roulade, ouais. Ok. Et Tabassé, ok. Rouacheville. Je ne sais pas où c'est Rouacheville. On va aller à droite plutôt. Ça, c'est les souvenirs que j'ai débloqués. Je ne vois que par ici. Bon, on va voir. De toute façon, il faut qu'on puisse voir la carte pour que je sache. Missedile de la liberté. Bon, ça ne doit pas être le bon endroit, évidemment. Mais il faut bien se remettre dans le truc. Ok, Rouacheville, en fait, c'est en haut à gauche. D'accord. Je ne suis pas assez... J'ai dû passer devant, ça veut dire. Je n'ai pas vu le passage. Allez, on est reparti. Désolé à toute la commu. Là, c'est ma faute. Mais on ne peut pas avoir la carte quand on est dans un niveau, donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen ? Photo de l'album, non. Ah, du coup, je monte. Ah, c'est bloqué. Mince. Ok, normalement, là, c'est à gauche. Ah oui, c'est ici. Et je fais comment pour y aller ? Il faut que je descende. Ok, ok. Allez, on est parti pour la nouvelle zone. Nouveaux bots. Sûrement nouveaux ennemis, plus coriastes. Cette fois, ils ne vont pas nous éternuer dessus. En tout cas, j'espère. C'est parti. Let's go, Roi-je-ville. Let's go, Roi-je-ville. Ok, attends, il y a des horloges. Ok, attends, il y a des horloges. Je peux pousser ces trucs-là ? Non. Donc, pour l'instant, je peux aller qu'en haut. Ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, ces rouages, du coup. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors. Ah, la rencontre avec le boss. Sous-titrage ST' 501 C'est trop stylé, vraiment. C'est trop stylé, vraiment. C'est trop stylé. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, elle a dit. Ok. Ah, nice. Ok. Petite zone de combat. Easy peasy. Alors, lui, je le tourne bien. Et je ne peux pas récupérer le... Je ne peux pas le récupérer. Là, il y a un truc à faire. Ok, super. Il fallait charger l'attaque. Intéressant d'utiliser même les mécaniques les moins utilisées, à la base. Est-ce que si je pense que ça va retirer, ça retire. Donc, il faut un autre chemin. Un, deux... Ok. Là, j'ai mon autre chemin. Du coup, je peux reprendre. Tac. C'est parfait. Est-ce que c'est... Ça fait quelque chose en bas? Non. Ça, c'est un raccourci, à mon avis. Pour revenir ici. Il faudra des araignées. Ok. C'est vachement lambiqué. Ok. Donc, je ne peux pas passer ici. Là, je vois qu'il y a une petite planche. Ah ouais. D'accord. C'est bon. Hey, c'est ce train d'être qui m'a aidé à nous. Bonjour Buckethead. Tu peux m'entendre? Oh, c'est horrible. Ah, c'est bon. Où est-ce que je peux mettre ce... Mince, j'ai loupé. Où est-ce que je peux mettre cet engrenage? Je ne crois pas en avoir ici, si. Dans tous les cas, je me prends un coup si je ne suis pas assez rapide pour les avoir. Attendez, il faut l'adrénaline, l'adrénaline. Ah, mince. Il y en a une en haut. Ah, bon. De toute façon, j'aurai remonté en haut. Donc là, c'est parfait. Ouais, je peux le ramasser. Donc, on va le reprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, mince. Attendez. On va voir. Clé d'engrenage. Ok. Ok, il faut arriver à synchroniser les deux. Ok. 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 3 pour l'autre il en faut 3 j'arrive pas à comprendre comment je peux faire faudrait 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 quoi 1 2 quand je fais ça ça fait 3 c'est ça un l'enfant de hockey donc ici manque 3 là il manque plus que 2 ok là il manque 1 et 1 ok là il manque 3 c'est chaud ah je crois que j'ai compris ah ouais mais c'est hardcore donc là je fais bouger une fois bouger une fois ah j'y étais presque là c'est pas bon et là on est là on est bon pour bon je vais essayer de voir autre part s'il n'y a pas un truc non là c'est pour remonter ok parce que je peux les mettre il n'y a pas de soucis mais dès que dès que je vais vouloir me barrer je vais pas pouvoir quoi parce qu'il faut que je puisse passer par ici pour partir en fait sinon c'est pas bon j'espère que c'est pas pour un objectif secondaire parce que là c'est vraiment vraiment pas facile les gars là maintenant il lui entre 3 il est en synchro avec celui là maintenant donc il faut que je le désynchro ouais c'est ça quel casse tête embêtant quel casse tête embêtant j'arrive pas à le désynchro pour que ce soit parfait en fait c'est bas à résoudre le casse tête simplement j'ai en fait j'ai l'objectif mais dans l'exécution c'est dur bon bon attendez je reprends les infos on sait jamais 1 2 3 et 4 ok donc il faut absolument 4 tours complets sur chaque et lui et lui pour désynchroniser il faut que ce soit un chiffre impair là il est synchro il faut que j'en fasse 2 de l'un de l'autre il faut que j'en fasse 2 de l'un de l'autre ça devrait le désynchro non là je fais 1 2 1 2 je fais 1 1 et là c'est pas bon 1 1 1 2 1 2 1 2 1 et j'y suis presque 1 2 2 2 donc 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Il en faut 4. Attendez, je vais prendre un paquet parce que là, je ne vais pas y arriver. Attendez, j'arrive. Dans les têtes, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas vraiment, ce n'est pas intuitif. Je cherche du coup un stylo, je dois avoir ça, voici. Alors, on a 4, 4, je suis à l'horizontale. Et il est à l'horizontale. Donc, lui a besoin de 4 pour faire un tour, donc 4 pour un tour complet. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que je sois ? Il faudrait qu'il soit synchronisé avec le deuxième et que lui soit désynchronisé. Donc, en fait, il faudrait que j'arrive dans ce... Celui d'en bas, il faut qu'il soit à l'horizontale. Donc, celui à droite est à la verticale. Et du coup, celui à gauche, il faut qu'il soit à l'horizontale. Donc, il faut que j'arrive à désynchroniser celui de droite, synchroniser celui de gauche avec celui en bas. Si j'arrive à faire ça, ça devrait être beau. Donc là, ils sont synchronisés, mais c'est sans compter sur celui-là. Voilà. Là, ils vont se désynchroniser. Ouais. C'est bien synchronisé. Ah oui, mais non. Je me suis trompé, là. Parce que du coup, je me suis remis exactement dans la même position. Donc là, ils sont bien désynchronisés. Mais lui, il est pas bien. Donc, il faut que je fasse ça, ça. Et lui, le problème, c'est qu'il va aller resynchroniser. Donc, si je fais, je vais tout remettre. Donc, je retombe dans la même situation qu'au départ. De toute façon, on revient rapidement à cette situation. Donc, il faudrait combien ? Il m'en faut deux pour le mettre à l'horizontale. Celui de droite. Donc, celui de droite, il m'en faut deux pour l'horizontale. Celui de gauche, il faudrait qu'il fasse quatre pour être à l'horizontale. Il faut forcément l'utiliser. Donc, il faut faire un tour complet. Et donc ça, on a nos positions. Donc, je fais un. Si je fais un, deux, un, deux, ça devrait le faire. Donc, un, deux, un, deux. Mais là, le problème, c'est qu'il est. Ça aurait pu marcher s'il avait directement été. OK. Donc, un, deux, et un. Donc là, il est bien des synchros. Et ça va pas marcher. Ça va. Donc, un, deux. Eux, ils sont synchronisés les deux. Alors, c'est pas bon. Un. Un. Deux. Un. Un. OK. Si je fais un. Un. Là, ils sont synchronisés. donc c'est pas bon à partir de là 1 2 et là il m'en faut 2 autres non non c'est vraiment en diagonale 1, 2, 3, 4 ah c'est bien relou ça a pas l'air compliqué du tout en plus il n'y a vraiment que deux trucs à bouger euh qu'est ce que je peux faire parce que là il est synchro ah non il fallait qu'il soit ok donc si je fais ça voilà il faut qu'il soit comme ça donc là donc là je peux rien faire encore parce que j'ai du re-synchro avec là 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 mince attendez il y a moyen il y a 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 le je pense que le casse-tête de tout à l'heure c'est pour un souvenir Hop, je l'ai récupéré comme prévu. Ah, faut que je monte là. Ok. Ah oui, ça, c'est toute la zone, ça ? Wow. Ah oui, d'accord. C'est une grande zone. Colline de l'énigme. Ah, faut pousser. D'accord. En fait, il faut juste me prier, il y a un chemin, quoi. Allez, hop. Ah non, mince. Quoique non, on va les laisser. Ok. D'accord. Je crois que j'ai compris. Ah, mince. Ah, il aurait fallu que je la pousse vers l'entrée. Ok, je crois que je vois. Là, il faut que je la pousse ici. Voilà. Comme ça, j'ai le champ libre. Je peux passer. Nickel. Elle, je vais quand même la replacer. Pour qu'on puisse retourner en arrière. Voilà. Super. On va avoir un baston. Ok. Oula, chauffe. Le temps, on n'attend personne. Alors. Allez. Ah, là, il me faut deux batteries. Ok. Ok, le timing, c'est bon. Donc, j'arrive jusqu'à avoir une batterie bleue. Et après, c'est touti-bueno. Ah. Il faut que je ramène un cube ici, en fait. Mais pourquoi ils l'ont mis dans le vide ? Ok. C'est peut-être trop tôt. Pour celle-là. Là, il y en a une ici. Pour aller chercher le cube en bas. On part sur un casse-tête grandeur nature. Ah, c'est cool. Ok. Il faut peut-être que... Ah non, si je le tire, je ne pourrais pas aller jusqu'ici. D'accord. Il y a déjà un problème. Et si je le tire, il y a peut-être moyen, parce qu'il y a une planche en bois, que je puisse reculer. Ah ouais, c'est bon. C'est ça. Je récupère. Je pousse. On tire. On va l'amener jusqu'au fond. Mais d'abord, on va placer la sphère. Je pense que c'est le casse-tête principale de cette zone. On va assez vite aller à la suivante, je pense. Alors, je fais comment ici ? J'ai placé le cube. Il faut que je récupère la sphère orange et que j'aille de l'autre côté. C'est sûr et certain. Parce que là, je ne peux rien faire de plus. Ah mince. J'ai fait la roulette trop tard. Alors. Ok. Voilà. Ah, c'est beaucoup d'aller-retourant. Je suis obligé de passer par là. Sinon, je ne peux pas la pousser vers le haut. Voilà. Ensuite. Je la mets. Non, je ne l'aime pas. Je suis bête. C'est là où je l'avais récupéré. Mais du coup, ici, je dois reculer une fois. Ah mince. Comment je fais, ici ? Ah, je sais. Voilà. Comme ça, je pourrais aussi la pousser au fond, après. Voilà. Bing, 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 bing. Quand on a assez d'adrénaline, on gagne un PV supplémentaire, les gars. Donc, c'est vraiment un truc ultra cheapé. Ah, petite cinématique. D'accord. Ce n'est pas très long. Il faut arriver à déterminer où est-ce que je peux le... Où est-ce que je dois l'envoyer, en fait. Tête de casserole. Il faut que je détermine. Ok. Ok. Il n'y a pas d'autre chemin, ici. Ça ne marche pas. Attendez. C'est celle qui est en haut, elle change la flèche ou pas ? Elle tourne dans le vide, non ? Elle tourne dans le vide, exactement. Elle tourne dans le vide-là, elle tourne dans le vide-là, elle tourne dans le vide-là. C'est ça, prends ça, boum. Ok, donc c'est les boutons qui font changer les flèches. Ok. Ça ne change rien, effectivement. Si je le tape. Ok. Ok, j'ai réussi le casse-tête sans vraiment le vouloir. Là, j'ai bien placé la flèche comme il faut. Noisse. Du coup, il va venir ici, en fait. Et après, il faudra peut-être... Non, en bas, c'est là d'où il est arrivé. Donc, il ne faut pas l'envoyer en bas. Allez, casse les étoiles d'araignée qui me bloquent le passage. Allez, hop. C'est parti. C'est parti pour le prochain. Et les amis, nous allons faire la pause sur la VOD maintenant. Ça sera plus simple. On a fait à peu près la moitié de la zone. Donc, normalement, là, dans la prochaine VOD, on finit très certainement et on fait le boss. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à vous amuser. C'est très important. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501